bonjour à tous c'est robert 87000 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un review d'une session d'achat revente que j'ai effectué évidemment j'ai mis en accéléré pour pouvoir aller le plus rapidement possible donc le but de cette vidéo c'était j'ai fait à peu près une heure une heure et quart d'achat revente derrière j'ai essayé à envoyer la c'est hermanes qui a vraiment très bien marché je vérifie le prix avant de pouvoir le remettre en vente voilà je le mets à 2008 voilà acheter 1006 celui-là vu qu'il a un tout petit peu plus de contrat mais que je vais mettre un tout petit peu moins cher donc ça hop j'essaie de surenchérir après j'ai essayé de voir au fur et à mesure combien j'avais fait au fur et à mesure des différentes sessions donc là je vais faire un gros achat je vais faire une sorte un peu de mini monopole sur mertens mertens qui se vend très bien parce qu'il ya certains joueurs c'est toujours très intéressant de les acheter et de faire un monopole comme j'avais pu faire sur file any le problème c'est jusqu'à quel point les joueurs sont prêts à investir c'est ça qu'il faut se poser comme question la mertens je sais très bien que j'en ai vendu à 5000 5005 quasiment même à 6000 avant en fonction du nombre de contrats et si le joueur avait un style en plus donc je sais très bien que les joueurs sont prêts à investir autant d'argent sur ce type de joueurs là donc là david sylva aussi qui fait partie des joueurs que que j'exfectionne pour faire de l'achat en vente je mets 4000 donc je regarde le prix le plus bas pour pour le joueur et ensuite je monte un tout petit peu pour voir s'il n'y a pas un joueur qui va avoir beaucoup de contrats ou qui va avoir un style et vous allez voir dans la vidéo c'est tombé de temps en temps voyez bon là 2002 c'est plutôt intéressant donc je vais l'acheter pour file any ça va vous donner une bonne base de des différents joueurs que je peux utiliser pour faire de l'achat en vente là voyez je le mets pas trop cher non plus j'ai vu que le prix était à peu près à 2008 donc je vais le mettre à 2008 le but comme je vous disais déjà les dernières fois le but c'est de pas conserver un joueur trop longtemps et qui reste dans la liste des transferts trop longtemps c'est à dire que si on le met un tout petit peu plus bas et qu'on le revend en un listing ou deux listings on va pouvoir le réinvestir sur un autre joueur et ainsi de suite alors que si on le met un tout petit peu trop cher et qu'on est obligé de mettre 10 listings pour pouvoir réussir à le vendre et qu'il y ait quelqu'un qui l'achète au final c'est une absurdité parce que on aurait fait beaucoup plus de crédits si à chaque fois on avait mis je sais pas on va dire 2008 là je le mets à 3005 sûrement qu'au bout de 10 listings il y en a un qui va me l'acheter sauf que j'aurais fait que 1000 à peu près 1200 crédits de bénéfice avec avec ce que j'ai acheté alors que si je le mets à 2008 je vais faire 600 mais peut-être que je vais en racheter un autre avec lequel je vais faire 600 et au bout de 10 10 listing j'aurais fait 6000 crédits de bénéfice alors qu'avec l'autre j'aurais fait que 1000 c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre et pas essayer de suivre ce que disent certains autres youtubeurs ou certains joueurs où il faut absolument pas baisser les prix c'est une erreur c'est à dire que c'est bien si vous arrivez à le revendre au bout de 20 ou 30 listing c'est que vous êtes trompé dans le prix et au final vaut mieux le mettre un tout petit peu moins cher et à pouvoir en acheter d'autres pour pouvoir pas bloquer son nombre de crédits pareil aux enchères ne mettez jamais en enchères un joueur qui est trop loin ça m'arrive de faire l'erreur moi aussi mais alors de moins en moins mais ça m'arrive de faire l'erreur il faut absolument pas commettre cette erreur donc la 2p facile il se revend au maximum de sa de sa fourchette de prix faut pas faire cette erreur là il faut toujours mettre ajouter aux favoris à avoir les joueurs qu'on va suivre comme ça ça nous permet de pas bloquer son argent plus on bloque notre argent moins on va pouvoir l'investir et au final on perd on perd des crédits c'est on perd pas réellement des crédits au sens propre mais on perd des crédits dans le sens où on va pas pouvoir réinvestir sur un autre joueur donc là on a vu quand même le nombre de joueurs que j'utilise qui sont à peu près tous dans la même fourchette de prix donc la bombée d'athia il cavani sylva drive mertens 2p et qui marche plutôt très bien il va y avoir du navas il va y avoir du nasri il ya du remy voyez c'est tous à peu près à 3000 crédits tous et ça marche super bien c'est à peu près encore la fourchette de prix qui marche le mieux c'est à dire qu'évidemment il ya la technique à 650 en gros vous mettez le curseur à 650 et vous allez acheter tous les joueurs à peu près à ce prix là voyez mertens que j'ai déjà revendu je vais aller chercher mes joueurs j'en ai deux là voilà j'avais pedro et rémi donc pedro c'est à 2000 et quelques 2009 je vais l'acheter aussi parce que forcément on voit que c'est 3006 sinon le prix à l'autre prix minimum donc évidemment 2009 pour calculer la taxe pour calculer la taxe c'est vraiment très simple il suffit juste on va dire que c'est 3000 vous enlevez le 0 à la fin vous diviser par deux et vous avez la taxe donc 3000 vous enlevez 0 ça fait 300 vous diviser par deux ça fait 150 pour un joueur à 3000 vous allez payer 150 crédits de taxes voilà c'est un petit moyen simple pour pouvoir retenir donc bousquet vous voyez c'est des joueurs qui vont se finir assez rapidement kail aussi marche bien bon c'est toujours un peu chiant pour la recherche là on voit qu'il ya 2009 mais bon pas très intéressant voyez à l'allure bon évidemment là j'ai accéléré x 200 donc ça va deux fois plus vite que ce que je fais réellement mais je sais exactement le type de joueurs que je vais faire je monte au fur et à mesure avec les prix et je vais faire certains types de joueurs qui marche bien donc c'est 5005 c'est presque mais vu qu'il manque un contrat je regarde parce que j'en avais acheté un hulk voilà 8400 donc il est bien dans sa fourchette de prix c'est plutôt intéressant storage voyez on arrive à des joueurs plus élevés mais au final bon tvs il au maximum de sa fourchette de prix qui est 8000 c'est très compliqué dès qu'on commence à monter un peu dans les joueurs ça commence à devenir très compliqué et vu que les nouvelles mises à jour des transferts de la part d'Electronic Arts a été un peu complètement à chier il faut dire il faut dire la vérité au final c'est quasiment mission impossible les Vidal qui marchait très bien les Pogba qui marchait très bien les Royce les Di Maria les Lewandowski qui sont des joueurs plus chers qui marchait parfaitement vu qu'ils étaient à 70000-80000 à peu près par exemple pour pour Royce, Di Maria et Lewandowski le problème c'est qu'ils ont descendu le max de la fourchette de prix à 42000 et donc en descendant le prix à 42000 c'est quasiment mission impossible d'en obtenir un seul et donc faire de l'achat en vente sur ce type de joueurs est quasiment mission impossible voyez Dre Mertens je regarde il n'y en a qu'un donc je vais l'acheter c'est plutôt une bonne idée il n'y en a plus qu'un en vente je vais le mettre au maximum quasiment de sa fourchette de prix il doit y en avoir à 6000 mais en le mettant à 50000 ça me permet que mes autres que j'ai acheté juste avant je vais les revendre au prix max et vous allez voir que ça va plutôt bien se vendre donc la 10 de contrat et en plus avec un style on va le revendre plutôt assez cher voilà 3500 pourtant son prix à peu près à 3000 à Sergio Busquets donc là on va vraiment miser sur le fait que vu qu'il a des contrats et vu qu'il a un style et vu comme les contrats et les styles coûtent cher à l'heure actuelle c'est très compliqué voyez Boateng c'est exactement la même chose il n'y a plus qu'un seul Boateng un seul c'est dire qu'il n'y a plus que celui qui est man of the match et encore il a dû partir en deux minutes vu qu'ils ont tellement baissé cette fourchette de prix qu'au final c'est quasiment mission impossible là je vous montre quand même énormément de joueurs que j'utilise et j'aime bien tourner comme ça parce que forcément si vous restez toujours sur le même c'est bien de faire on va dire de la tech bourrin dessus en actualisant en actualisant moi j'aime plutôt faire un cycle vous allez voir que je vais revenir toujours sur les mêmes types de joueurs mais je vais faire un cycle sur ces joueurs et quand je fais un peu comme un monopole là comme j'ai fait sur 2p et sur Dray Mertens je vais beaucoup plus suivre pour éviter qu'il y en ait un joueur qui va le mettre à 5000 un à 4005 il va voir l'autre il y en a un qui va mettre à 4000 et qui a cet effet domino qui fasse que le prix du joueur diminue tellement qu'au final les joueurs ne vont plus être attractifs pour les joueurs qui vont avoir envie de de l'acheter fernando alors là je voyais je vous fais une technique un peu moi c'est la technique à 850 je me mets à 850 et je regarde tous les joueurs qui vont finir dans les minutes à venir en enchères pour pouvoir derrière enchérir dessus et pas bloquer trop longtemps mon argent je vais essayer de faire des joueurs un peu plus chers malheureusement c'est pas toujours évident ce type de joueurs donc là je vais mettre évidemment en max pour voir s'il y en a hop je me suis trompé dans les prix il faut toujours aller plus bas donc là celui là en chasseur j'ai hésité j'ai hésité je me suis dit vraiment et vu qu'il y en avait quand même pas mal au dessus j'ai changé d'avis j'ai hésité parce que bon il était quand même un prix qui était plutôt sympa 11000 la forchette de prix haute était 13000 donc on aurait pu se faire de l'argent mais vu qu'il y en avait quand même pas mal à 12000 avec plus de contrats et qu'il y avait aussi des styles intéressant comme homme de l'ombre j'ai préféré revenir en arrière donc là 12750 benzema je l'achète il n'est pas cher par rapport aux autres il y a 14000 il a assez de contrats il est de la forme donc plutôt intéressant je vais pas faire énormément de crédit dessus en le vendant 14750 c'est pareil ça fait 1475 que vous divisez par deux ça fait 760 720 je veux dire donc 14000 c'est à dire que 14000 on va se faire 1200 crédit de bénéfice sur ce joueur là c'est plutôt intéressant matic qui marche bien matic aussi à 83 marche bien faut bien faire attention il y a pas mal de joueurs qui commettent des erreurs entre les matic à 82 et matic à 83 c'est comme les 2p à 78 et 79 je peux en parler parce que dans une de mes vidéos j'ai revendu un 2p à 79 au même prix qu'un 2p à 78 ça prouve que même voilà en ayant l'habitude on peut commettre des erreurs comme ça donc il n'y a pas forcément que les mauvais joueurs qui peuvent commettre des erreurs bon le zabi alongzo là c'est parfait on va regarder son prix ça va être dans les 3000 à peu près dans les 4000 je veux dire donc là on va pouvoir le mettre et surtout avec 75 contrats donc évidemment que là c'est vraiment une super affaire hermanes et mertens que j'ai déjà réussi à vendre allez en dix minutes il y en a déjà deux qui se sont vendus c'est ça le but c'est à dire que sur le nombre d'achats total le but est devant à peu près 25% de ce qu'on a acheté pendant l'heure à l'heure suivante à peu près 25% encore c'est à dire qu'au bout de deux heures normalement sur tout ce que vous avez acheté vous devez avoir vendu au moins 50% si vous n'avez pas vendu 50% c'est que vous êtes trompé dans le prix des joueurs et vous bloquez trop longtemps vos crédits et c'est plutôt une erreur je sais plus comme ça je me souviens plus parce que ça fait déjà quatre jours que j'ai fait la vidéo je me souviens plus si j'ai vraiment réussi à obtenir ces stats c'est à dire 25% de vente au bout de la première heure et 50% au bout de la deuxième heure c'est comme ça qu'il faut si on vous n'avait pas fait ça c'est vous êtes trompé et peut-être que je me suis trompé aussi j'ai réalisé plutôt des bons coups donc là j'ai regardé il y avait personne à 2004 toujours très intéressant de regarder le nombre de style et de regarder le nombre de contrats là 25 c'était intéressant mais vu qu'il n'avait pas 99 de formes c'est un peu un peu dangereux xavi voilà c'est toujours intéressant de regarder un maximum de joueurs et tourner comme ça voyez je mets en ajouter aux objectifs transfert vous allez voir que j'en ai mis plusieurs comme ça c'est toujours intéressant de pas bloquer son argent donc là ça fait déjà 11 minutes de vidéo je vais faire 15 minutes je vais la je vais la couper en trois fois la vidéo pour vraiment avoir un maximum de contenu à l'intérieur donc d'embellé d'embellé c'est très intéressant c'est par rapport au pouvoir d'attractivité que je vous avais parlé vous savez c'était quelque chose que j'avais mis en place avant qui est ce problème de fourchette de prix de savoir l'attractivité d'un joueur l'attractivité est simple à calculer en gros par rapport à sa note c'est à savoir le nombre de pages qu'il ya deux joueurs en vente plus il ya deux joueurs en vente moins l'attractivité est haute ça veut dire que les joueurs n'ont pas forcément envie de l'avoir et que le prix surtout maintenant avec la fourchette de prix et soit trop élevé soit vraiment trop bas donc s'il est trop bas c'est que les joueurs n'ont rien à foutre de ce joueur là si c'est trop haut c'est que les joueurs n'ont pas assez de crédits c'était le cas par exemple les ribéries les hasards dès qu'on monte en fond en prix soirées etc des 87 des 88 en stats c'est pas forcément qu'ils étaient moins attractifs que certains joueurs c'est juste qu'il fallait quand même avoir 200 mille crédits pour pouvoir se les acheter alors qu'un joueur qui coûte pas beaucoup de crédits s'il a beaucoup de cartes c'est juste qu'il n'est pas attractif par rapport à la communauté qui joue les joueurs qui sont les plus attractifs sont souvent des joueurs belges les joueurs hollandais sont vraiment des joueurs qui sont très attractifs si on parle de blen de vlar de 2p des des guzman et après chez les joueurs chez les joueurs belges félanie dreymertens comment il s'appelle donc félanie dreymertens j'en oublie pas mal là qui marche plutôt très bien dembélé voilà que je parlais voyez félanie je suis dessus là c'est vraiment un type de joueur qui marche super bien c'est dire que son pouvoir d'attractivité même si on regarde et qu'on met pas de prix max et qu'on met comme ça de félanie a rarement plus de 3 4 pages costa c'est un peu la même chose voyez il ya très peu de costa en vente surtout depuis qu'il a il a changé de club parce que là c'est sa carte italienne mais il a une autre carte maintenant qu'il a qui l'a changé de club et à cette deuxième carte je sais plus je crois que c'est c'est en allemagne qu'il est parti là et au final cette carte voyez là se vend super bien vraiment très très intéressante au niveau de l'achat revente voyez c'est ça qu'il faut faire il faut vraiment faire ce tour de changer changer de joueur et c'est bien de pas avoir trop de fois le même joueur là vous allez voir je vous en parlerai dans les vidéos prochaines mais costa j'ai commis une erreur c'est à dire que j'ai pas fait vraiment attention vu qu'il n'y en ait pas beaucoup en vente je les ai tous acheté je les ai tous mis à 3000 voilà dray mertens encore une vente c'est juste monstrueux dray mertens marche super bien costa c'est exactement ce qu'il faut pas faire c'est à dire que ce joueur là j'ai pas assez de retour dessus c'est la première fois que je fais de l'achat revente dessus et j'en ai acheté trop voyez dray mertens je sais que je peux faire un monopole dessus parce que j'ai le retour des fois précédentes où je sais qu'il est vraiment super intéressant et donc je peux me permettre de faire ça voyez faire encore un joueur hollandais qui marche super bien je sais que ça va marcher alors que costa c'est quand c'est une première fois comme ça qu'on utilise vraiment pour faire de l'achat revente j'en ai déjà acheté mais j'ai pas j'ai pas j'en ai pas acheté suffisamment pour avoir vraiment une grosse expérience et en année c'est mertens ça donc comme des petits pas j'aurais pas dû faire ça c'est vraiment une grosse erreur et voyez c'est comme ça en faisant des reviews de sécession c'est toujours intéressant je pense que vous aussi vous pouvez vous filmer comme ça et essayer de faire des reviews pour voir là où vous trompez et essayer de faire comme ça un peu le bilan d'une session d'achat revente pour essayer ça existe beaucoup au poker des sessions de review pour voir les mains qu'on a joué pourquoi on les a joué de telle façon mais là c'est un peu la même chose pourquoi on a acheté cette carte est ce que je me suis pas trompé dans le prix et au final optimiser la façon dans laquelle on va essayer d'investir en achat revente et pouvoir s'améliorer donc là la première grosse erreur c'est costa costa j'en ai acheté trop j'avais pas suffisamment de retour dessus j'ai pas fait forcément attention aux deux cartes différentes entre celle d'italie et celle d'allemagne et je pense que c'est vraiment une grosse erreur et qui va peut-être et qui m'a fait perdre un peu de crédit vous allez voir dans les vidéos près prochaines j'ai perdu un peu de crédit alors peut-être que on voit pas totalement c'est juste que j'ai pas réussi à les vendre j'ai pas réussi à les vendre alors là à l'heure actuelle aujourd'hui je les ai vendu tout simplement parce que j'ai baissé les prix là vous voyez je les ai mis à 3000 je les ai tous vendu entre 1500 et 2000 à peu près et donc il y en a certains que j'ai acheté 1900 sur cela j'ai soit pas gagné de crédit soit perdu un tout petit peu de crédit alors évidemment j'ai en a que j'ai acheté à 950 ou à 1200 donc sur cela j'ai gagné de l'argent mais au final pas autant que ce que je voudrais et je pense que sur les costa si j'ai pas perdu d'argent je suis pile stable par rapport à mon investissement et j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir les vendre donc beaucoup de relisting donc beaucoup de beaucoup d'argent qui était bloqué parce qu'au total j'avais presque 15 ou 20 000 crédits qui étaient bloqués à cause des costa et c'est beaucoup d'argent qu'on a que comme moi là au début de la vidéo j'avais 100 000 à l'heure actuelle je dois en avoir 300 000 donc c'est vraiment faut vraiment faire attention à ça je pense que j'ai commis d'autres erreurs surtout dans les prix dans les prix à certaines fois j'ai dans la tête automatiquement mais des fois je devrais être plus posé et essayer de me poser plus la question tel style je vais considérer que je vais rajouter 500 comme je faisais tant de contrats je vais rajouter tant d'argent et essayer de faire des des stats pour savoir mais voilà il a un style je sais pas un style homme de l'ombre plus 20 contrats je vais lui mettre temps en argent et ça il faut que je travaille dessus je sais pas s'il y en a qui ont travaillé dessus vraiment si entre vous n'hésitez pas à mettre comme ça si vous avez dans les commentaires n'hésitez pas à mettre à combien vous les avez revendu par exemple un style homme de l'ombre et à combien il s'est vendu alors évidemment c'est pas sur un seul joueur ça m'est arrivé de vendre des joueurs presque 100 000 crédits de plus que ce qu'ils étaient au prix le plus bas parce qu'il ya un idiot qui regarde pas forcément et qui va me l'acheter donc faut vraiment faire attention c'est pas sur un cas mais dry mertens par exemple c'est toujours intéressant de voir qu'il peut se vendre à la fourchette au prix le plus haut s'il a 30 contrats et en style un style minimum n'importe lequel qui corresponde à à peu près évidemment lui mettez pas sentinelle sinon ça sert pas à grand chose ni finisseur en milieu offensif c'est pas forcément le style qui est le plus adapté mais ça c'est important à faire et je pense que je vais faire une vidéo dessus pour savoir à peu près quoi mettre en tarif en fonction des styles en fonction des contrats surtout que ça j'avais fait un peu une vidéo comme ça à une époque sauf que maintenant avec la fourchette de prix et vu que les contrats ont explosé en prix à l'époque on trouvait des contrats 24 là à seulement 350 400 crédits maintenant c'est quasiment 1000 crédits les contrats donc faut vraiment revoir tout ça alors on a eu peur malheureusement cette technique un peu d'avion là a failli être morte la semaine dernière mais maintenant c'est plus le cas ça refonctionne de nouveau donc n'ayez pas peur si vous achetez un jour à 80 contrats il aura bien ses 80 contrats ça c'est fini ça ça remarche correctement voyez en encherche on n'est pas énormément mais j'essaye de suivre toujours en encherche qui peut marcher le mieux là des fois je fais des petits des petites sessions boost comme ça avec oui plein de joueurs comme ça que j'essaye de de faire pour voir s'il n'y en a pas un qui s'est vraiment trompé dans les prix là en plus avec la furia rora il faut vraiment essayer de miser sur l'espagnol voyez j'ai déjà commencé un peu à miser dessus pourtant je savais même pas à l'époque qu'il y avait les espagnols qui allaient sortir donc c'était plutôt intéressant sans le savoir de miser sur ces joueurs espagnols la vu qu'il ya la furia rora que ça va mettre une attractivité qu'il ya beaucoup de joueurs qui vont vouloir faire ce tournoi là online ou offline les joueurs les joueurs espagnols vont augmenter en prix et forcément là vous allez pouvoir faire le datex bourrin parce que les joueurs qui ont acheté un xavi à 3000 3005 pendant le week-end et qui coûte 6000 maintenant il va pas avoir forcément regarder et au final ça va être intéressant voyez là en crédit je commençais à être un peu un peu recrack j'avais 2000 crédit j'avais investi voyez j'en ai déjà j'en ai déjà vendu huit sur les 60 à peu près en sachant que je sais pas combien j'étais au début et donc au fur et à mesure là quand j'étais un peu bloqué mais les crédits arrivent quand même au fur et à mesure j'étais un tout petit peu bloqué par rapport au nombre de crédits que j'avais donc souvent j'ai laissé un peu de temps s'écouler pour avoir de nouveau des crédits voilà c'est la fin de cette première session il y aura une deuxième session qui arrivera sûrement dès demain je vous dis à bientôt c'était robert 87000 pensez bien à vous abonner on est de plus en plus nombreux c'est assez impressionnant il y a vu un petit coup de mou au nombre d'abonnés là c'est vraiment en train de repartir à la hausse je suis content je vous dis à bientôt je vous fais des bisous c'était robert 87000 ciao les gars je suis content je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt